... On vient donc de boucler ce séminaire de trois jours, tenu ici à Kaolac grâce à l'appui de la division des enseignants, du ministère de la fonction publique, qui, après le lancement du IPAMA, présidé par le président de la République, Moucher Macristal, qui avait donné un signal fort pour le nouveau du service public. Parce que, en mettant en place le IPAMA, son enseignants a voulu impulser une nouvelle dynamique pour la fonction publique, en montrant aujourd'hui que l'usager est au cœur même du dispositif. Donc, toutes les initiatives qu'on prend, toutes les réformes qu'on est en train d'entreprendre, c'est pour voir comment améliorer le service offert à l'usager. Donc, à cet effet, maintenant, au mois de mars dernier, Mme le ministre de la fonction publique a voulu installer des bureaux au niveau des régions de Kaolac, Fatigue et Kafrine. Donc, lesquels bureaux, maintenant, ont commencé à travailler depuis huit mois. C'est après, maintenant, ce travail-là, qu'on a vu nécessaire de tenir un séminaire d'évaluation sur le fonctionnement de ces bureaux. Et on a vu qu'il y a au moins huit mille dossiers qui ont été traités au niveau des concentrés, à Kaolac, Fatigue et Kafrine. Après cela aussi, on avait dit qu'il était maintenant nécessaire de procéder à la montée en compétence de ces bureaux-là. Parce qu'au début, juste à l'installation, il y avait au moins quatre offres de services. C'est le renseignement sur le traitement des dossiers des fonctionnaires, mais aussi la délivrance des citations de nos affaires à la fonction publique, mais aussi, c'est de voir comment inscrire les demandeurs de d'emploi sur la plateforme. Aujourd'hui, on a vu que le personnel qui est ici est assez outillé. Pourquoi ne pas donc permettre aux fonctionnaires de pouvoir avoir des projets d'avancement d'échelon au niveau des concentrés ? Donc, depuis trois jours maintenant, ils ont été capacités sur l'élaboration de projets d'actes d'avancement d'échelon au niveau de Kaolac, Fatigue et Kafrine. Donc, c'est un projet ambitieux parce que si vous pouvez aussi, d'ici trois à quatre mois, le grand me disait qu'on va procéder à l'avancement des grattes. Donc, pourquoi ne pas aujourd'hui permettre aux fonctionnaires de ne plus avoir à se déplacer jusqu'à Dakar, mais une fois à Kaolac, de pouvoir déposer leurs notes et avoir des projets d'avancement au niveau des concentrés ? Donc, c'est ça l'objectif de cette rencontre-là. Donc, depuis le mardi, on a reçu plus de 400 dossiers en trois jours, 400 dossiers dont les 200 ont été déjà traités. Donc, traités parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la phase de papier physique. On est passé de la réception des papiers physiques vers maintenant la numérisation. Aujourd'hui, les bureaux relais reçoivent les dossiers, les scans et les envies au niveau de la division des enseignants. Une fois là-bas, maintenant, ils font le contrôle qualité et le banc au niveau de la division Visa. Donc, tout ça se fait maintenant de manière numérique. Donc, vraiment, aujourd'hui, on peut se dire, on peut se satisfaire de l'invite que le président a lancé aux fonctionnaires de passer maintenant à la phase numérisation. parce qu'aujourd'hui, la pandémie a montré une haute forme de travail, de télétravail, mais aussi la numérisation des actes d'avancement, mais aussi des actes d'administration. Je voudrais aussi encore lever une confusion. Le bureau des enseignants, ce n'est pas le bureau des enseignants, c'est le bureau de tous les fonctionnaires. Donc, tous les fonctionnaires peuvent venir ici et voir l'évolution de son dossier au niveau d'administration. Aujourd'hui, on a participé à une formation des agents pour qu'ils commencent à faire des projets automatiques. Ça aussi, c'est un autre acquis que nous avons au niveau de Kaulak, Fatih et Kafrine. Donc, nous remercions tous ces gens-là qui ont eu à prendre cette initiative. Pourquoi ? Parce qu'ils ont désengorgé Dakar. Qui connaît ce qui se passe au niveau du ministère de la fonction publique les vendredis et les mercredis, on sait que vraiment, ça, c'est une satisfaction pour nous, partis syndicaux. Nous les remercions vivement. Les lenteurs, on a toujours eu à les décrier. Pourquoi ? Parce que, rien que pour avoir le projet entre la période du dépôt et la période de sortie du projet, ça pouvait prendre plus d'une année. Six mois à une année. Présentement, si le dossier arrive à la fonction publique, le traitement est devenu rapide. Parce que les projets qu'on a fait entre le mois d'avril et maintenant, tous ces projets-là sont sortis de la fonction publique. Il y a des gens qui viennent pour demander à ce qu'on leur fasse un projet, on leur dit que tu as un projet et le projet est au contrôle financier. La décentralisation, vraiment, c'est un acte que nous saluons parce que quitté Dakar, venir ici, nous convoquer en un temps record, régler notre problème. Vraiment, c'est une situation que je salue. Et aussi, à remercier vraiment l'équipe Vrelay qui est là en un temps record. Ils ont pu vraiment me permettre de régler ma situation. Je suis là par le biais d'un collègue, M. Alindouf, qui m'a invité depuis hier. J'étais en train de surveiller l'examen, les candidats à l'examen au baccalauréat. Donc, dès que j'ai fini, je me suis rendue ici. J'ai été bien accueillie, vraiment bien orientée et qu'il n'y a pas eu de soucis. Vraiment, dès qu'ils ont cliqué le numéro de mon matricule au niveau de la machine, vraiment, ça a été. Sous-titrage MFP.